Quand on pense à New York, on a tous plus ou moins les mêmes images à l'esprit. Les grandes avenues, les grattes-ciels, les taxis, une certaine statue française de 46 mètres. En gros, toutes les icônes avec lesquelles la pop culture nous a nourris. Mais New York, c'est aussi une ville pleine de curiosités dont on ne soupçonne pas l'existence. Et c'est cette facette qu'on va explorer. Alors si vous êtes prêts pour une étrange escale, suivez le guide. Avec ses 1214 km² de superficie, soit 10 fois plus que Paris, New York est la plus grande ville des Etats-Unis. Et comme le disait Serge Gainsbourg, New York, c'est haut. Si haut qu'on oublierait presque de regarder par terre. Pourtant, le seul New Yorkais recèle de nombreuses bizarreries, à commencer par les mystérieuses tuiles de Toynbee. Il s'agit de messages incrustés dans l'asphalte qui se sont propagés à travers l'Amérique à partir des années 80. Et si on fait attention, on peut en trouver plusieurs disséminés dans les rues de Manhattan. Les tuiles présentent toutes plus ou moins la même inscription énigmatique. L'idée de Toynbee, dans le film 2001, ressusciter les morts sur la planète Jupiter. Mis à part la référence au film 2001, l'Odyssée de l'Espace, on ne connaît pas le sens de ces messages, ni leur auteur. D'après un documentaire de 2011 consacré aux tuiles, il s'agirait d'un menuisier de Philadelphie nommé James Morasco. Mais ce dernier est mort en 2003 et les inscriptions continuent à se propager. Au sud de la 7ème avenue, on peut voir une autre plaque très particulière qu'on appelle le triangle de Hayes. Alors ici, on est devant la plus petite propriété privée de New York, c'est tout ce qui reste d'un immeuble qui appartenait à un certain David Hayes. Dans les années 1910, la ville de New York a détruit des centaines d'immeubles pour récupérer de l'espace et Hayes s'est toujours battu pour conserver son immeuble. Il a échoué malheureusement et par la suite, la ville a même essayé de récupérer le triangle qui restait pour l'espace public, pour le trottoir. Mais Hayes a refusé et donc cette plaque marque la ténacité du propriétaire. Et aujourd'hui, elle a été rachetée par cette boutique de cigares. Dans le même esprit, à quelques rues de la plus petite propriété privée de New York, se trouve la maison la plus étroite de la ville. Elle est si étroite qu'elle porte le numéro 75,5 comme dans un scénario de Charlie Kaufman. Sa largeur est seulement de 3 mètres, mais ça ne l'empêche pas d'avoir été occupée par des personnages aussi illustres que l'acteur Cary Grant ou la poétesse Edna Saint-Vincent Millet. La maison a été vendue plus de 3 millions de dollars en 2010. Et quand on sait qu'elle est juste assez large pour contenir un lit, c'est plutôt pas mal. L'emblème du New York touristique, on le sait, c'est la Statue de la Liberté. Mais s'il fallait représenter le New York secret, quelle statue pourrait-on choisir ? La réponse se trouve peut-être au 250 Houston Street Est. C'est ici, au sommet de cet immeuble, que se trouve le monument qu'on s'attend le moins à voir à New York. Une statue de Lénine de 6 mètres de haut. Le propriétaire du bâtiment l'acheta en 1994 à un sculpteur russe qui ne savait plus trop quoi en faire après la chute de l'Union soviétique. Mais comme une icône communiste dans la ville qui abrite Wall Street n'était apparemment pas assez bizarre, l'immeuble possède aussi une horloge aux chiffres mélangés qui semble sortir tout droit d'un roman de Lewis Carroll. On peut voir une autre statue très spéciale sur Riverside Drive, entre la 105ème et la 106ème rue. Elle représente Shinran Shonin, le fondateur du bouddhisme Shin. Il existe beaucoup de statues de ce moine à travers le monde, mais celle-ci se trouvait à Hiroshima le 6 août 1945, à 2 kilomètres de l'épicentre de la première bombe atomique. 70% des bâtiments de la ville furent détruits, mais la statue de Shinran resta debout, intacte. Dix ans plus tard, en 1955, un homme d'affaires japonais l'offrit à New York comme symbole de paix, et elle fut installée en face du temple bouddhiste de la ville. On dit que les marques rouges qui sont à la base de la statue seraient dues à la puissance de l'explosion. New York est réputée pour ses superbes musées, mais quand on sait où chercher, la ville elle-même devient un musée à ciel ouvert. A Hudson River Park, par exemple, on peut admirer une œuvre surprenante. Intitulée Passage in Time, cette installation de Malcolm Cochrane représente une bouteille de vin géante posée sur le côté. Mais quand on s'approche et qu'on jette un œil à travers les hublots, on découvre qu'elle dissimule une chose inattendue. La réplique exacte d'une cabine de paquebots. Les parois sont recouvertes de métal brillant, et on a l'impression de voir une scène figée dans le temps, à jamais prisonnière de la bouteille. D'après les linguistes, on parle environ 800 langues à New York. C'est probablement la ville la plus cosmopolite du monde, et d'ailleurs, certains bâtiments donnent vraiment l'impression d'être dans un autre pays. Dans Greenwich Village, on peut tomber sur un palais vénitien rose bonbon, le Palazzo Choupi. Le bâtiment a été designé par l'artiste Julian Schnabel, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son esthétique ne met pas tout le monde d'accord. Au début de sa construction, des gens du quartier se sont même réunis devant pour manifester. Dans le Queens, on peut découvrir un édifice encore plus inattendu. Un authentique temple hindou. Ce temple dédié au dieu Ganesh est là depuis 1977, et c'est le premier temple hindou des Etats-Unis à avoir été construit selon les règles traditionnelles indiennes. Au milieu des rues résidentielles de Flushing, le contraste est quasi surréaliste. En parlant d'édifices religieux, est-ce que vous saviez que la plus grande cathédrale du monde se trouve à New York ? Il s'agit de la cathédrale Saint Jean le Divin. Et en plus de ses dimensions gigantesques, elle présente plusieurs curiosités très intéressantes. La première, c'est qu'elle est dédiée à l'auteur du livre de l'Apocalypse, et donc elle possède des sculptures un petit peu inquiétantes. Par exemple celle-là, où on peut voir le pont de Brooklyn en train de s'effondrer, avec des véhicules et un bus qui tombent dans l'eau, et sur le côté on peut voir la statue de la liberté qui est en train de sombrer. Donc ça évoque plus un film de Michael Bay que des sculptures qu'on peut voir dans une cathédrale. Et encore plus étonnant, juste à côté, on peut voir New York prise dans les flammes avec au milieu les Twin Towers, et pour la petite histoire donc, ces sculptures ont été terminées 4 ans avant le 11 septembre de Milan. La cathédrale accueille également des événements assez inhabituels pour une église. Depuis 1988, par exemple, on peut voir des centaines de cyclistes y faire bénir leur vélo au début du printemps. Et chaque année, pour Halloween, elle abrite une impressionnante procession de ghoules et de démons. Enfin, dans les jardins qui se trouvent à l'extérieur de la cathédrale, on peut croiser un pan albinos, ainsi qu'une des statues les plus étranges de New York. La fontaine de la paix. Cette sculpture haute de 12 mètres est un assemblage de figures improbables. On peut notamment y voir la tête coupée de Satan, les pinces d'un crabe géant, un archange et… des girafes. Toutes ces bizarreries ont valu à Saint-Jean-le-Divin une réputation de cathédrale hérétique, certains la soupçonnant même d'être vouée à l'occultisme. Mais en matière de renommée obscure, peu de bâtiments rivalisent avec Merchant's House, aussi connue comme la maison la plus hantée de New York. Merchant's House fut occupée pendant près d'un siècle par la famille Treadwell, qui s'y installa en 1835. Gertrude Treadwell, la plus jeune fille de la famille, y resta jusqu'en 1933. Elle mourut à l'âge de 93 ans sur le lit qu'il avait vu naître, après avoir passé ses dernières années dans la solitude et l'isolement. Aujourd'hui, la maison est toujours conservée en l'état et elle est devenue un musée historique de la vie au 19ème siècle. Mais il semblerait que ça ne soit pas du goût de Gertrude. Depuis les années 30, on dit que son fantôme hante Merchant's House. Bruits étranges, apparitions, objets qui se déplacent, on ne compte plus les témoignages des visiteurs qui auraient assisté à des phénomènes. En tout cas, nous, on n'a rien vu. Mais de toute façon, quand on est à New York, on sait qui il faut appeler dans ce genre de cas. Et oui, nous sommes bien devant la célèbre caserne des Ghostbusters. Et si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder le trottoir. Les chasseurs de fantômes ne sont plus là, mais la caserne est toujours en activité. Et il y a toujours la vieille rampe d'évacuation. Le cinéma est indissociable de New York. On a tous grandi en la voyant se faire attaquer par des monstres géants, et à chaque coin de rue, on s'attend à voir Spiderman se balancer entre les immeubles. Une vision classique de New York à l'écran, c'est la ruelle sombre, avec des escaliers de secours, un chat qui miaule dans les poubelles, et une bouche d'égout qui fume. Mais il s'agit d'une version imaginaire de la ville, qui n'existe qu'à Hollywood. En réalité, il n'y a quasiment pas de ruelle à New York, et la seule qui corresponde vraiment à cet archétype s'appelle Cortland Alley. C'est ici que tous les réalisateurs viennent tourner quand ils ont besoin d'une scène de ce genre. Alors la prochaine fois que vous voyez un polar qui se passe à New York, souvenez-vous de cette rue. Je parlais de Spiderman tout à l'heure, mais beaucoup d'autres super-héros ont élu domicile à New York, comme les Avengers ou les Quatre Fantastiques pour ne citer qu'eux. Pas étonnant donc qu'on puisse trouver à Brooklyn une boutique qui leur soit exclusivement réservée. La Brooklyn Super-Héros Supply Company propose tous les articles nécessaires aux super-héros qui se respectent. Cap, grappins, kits d'identité secrètes et même des super-pouvoirs en conserve, comme la super-force ou l'immortalité. On y trouve aussi un portail dimensionnel et une machine à assainir les super-vilains. Mais le magasin cache lui-même une identité secrète. Il s'agit d'une façade pour A26NYC, une association qui aide les jeunes à développer leur talent d'écriture. On accède aux locaux de l'association à travers un passage secret qui se trouve dans la boutique. Tous les produits du magasin peuvent être vraiment achetés, même les super-pouvoirs, et les profits sont utilisés pour les actions de l'association. Toujours à Brooklyn, il y a un autre endroit qui cache quelque chose. Nous sommes à Duralimon Street, une rue résidentielle tranquille dans laquelle tout semble parfaitement normal. Mais si on observe mieux, on s'aperçoit qu'au numéro 58, la façade est un peu bizarre. Le sous-sol est recouvert par un blindage et surtout, toutes les fenêtres sont noires. À cause de cet aspect inquiétant, certaines personnes préfèrent ne pas passer devant l'immeuble, comme s'il était maudit. Mais son secret n'a rien de maléfique. En réalité, le numéro 58 cache un puits d'aération pour le métro de New York. C'est aussi un tunnel d'évacuation camouflé, comme on peut le voir si on jette un œil à travers ses portes métalliques. Je voulais terminer cette visite dans un des quartiers les plus légendaires de New York, Times Square. Ça peut sembler paradoxal pour une vidéo consacrée aux facettes méconnues de la ville, mais bien que ce décor soit célèbre dans le monde entier, Times Square possède elle aussi un petit secret. On est donc au beau milieu de Times Square, et au milieu du trafic et des centaines de milliers de gens qui passent ici chaque jour, on peut entendre une sorte de bruit bizarre, comme un bourdonnement continu qui vient du sous-sol. Alors on va s'approcher un petit peu pour que vous entendiez mieux. On pourrait croire que c'est le métro ou que c'est des travaux qui se déroulent sous nos pieds, mais en fait ce bourdonnement est une installation artistique qui a été placée là en 1977 par l'artiste Max Novos, et qui est à mi-chemin entre l'art et l'expérience sociale, puisque l'idée c'est aussi de savoir si les gens vont percevoir cette anomalie sonore au milieu de la frénésie de Times Square. Et donc l'installation est restée là jusqu'en 1992, puis elle a été retirée, elle a été remise en place en 2002, et ça fait donc plus de 10 ans que le mystérieux bourdonnement de Times Square dure 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pourtant, bien qu'il se trouve au cœur d'une des places les plus célèbres du monde, très peu de gens connaissent son existence. Et c'est finalement assez symbolique de New York en général. Une ville qui, même au cœur de ses lieux les plus connus, recèle toujours une dimension cachée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale. Sous-titrage ST' 501